Industrial Nation, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais récemment LinkedIn a annoncé qu'il allait mettre en place sur sa plateforme la vidéo live, comme on peut la retrouver aujourd'hui sur YouTube, sur Facebook ou sur d'autres supports. C'est super important si vous êtes dans l'industrie, et bien je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui. LinkedIn live, si vous êtes utilisateur de LinkedIn, c'est peut-être une des plus grosses opportunités qui va nous être offerte là dans quelques semaines, je n'ai pas de date de la sortie, je ne suis malheureusement pas parmi les heureux bénéficiaires de la bêta, mais ce qui est sûr, c'est que vous devriez guetter la sortie de LinkedIn live avec attention. Qu'est-ce que c'est que LinkedIn live ? On va avoir la possibilité de diffuser en live de la vidéo. Vous avez déjà vu que depuis maintenant un an ou deux, on a sur LinkedIn la possibilité de partager de la vidéo en natif sans passer par YouTube ou par d'autres plateformes, et ça, ça a considérablement augmenté la visibilité de ceux qui en profitent et ceux qui en ont profité. Donc, il y a quatre raisons pour lesquelles vous devriez vraiment vous poser la question de la façon dont vous allez profiter de cette opportunité. La première raison, c'est qu'il y a énormément d'industriels, de boîtes industrielles qui sont présentes sur LinkedIn, c'est peut-être le réseau social qui est le plus investi par les industriels. Donc, profiter de faire du live, c'est s'assurer d'essayer de capter toute cette audience industrielle qui est déjà présente. Si vous vendez à des industriels, si vous vendez en B2B, j'ai envie de dire que c'est quasiment incontournable. Le deuxième aspect intéressant avec LinkedIn live, c'est que si vous faites déjà du contenu, si vous faites déjà des webinars, si vous organisez déjà des événements autour de vos produits, si vous faites des démos produits, des showrooms ou si vous êtes présent sur des salons, vous allez pouvoir diffuser ça en live et ça va donner une portée encore plus grande à tous ces événements-là. Vous allez pouvoir toucher tout un tas de gens qui peut-être spontanément ne seraient pas venus s'inscrire à votre événement. Troisième raison, c'est que LinkedIn a un objectif qui est assez simple, il veut vous faire rester sur sa plateforme. Donc, il va se passer un truc très simple comme on a pu l'observer avec le lancement de la vidéo il y a quelques mois, c'est que ceux qui vont utiliser LinkedIn live vont être automatiquement un peu plus mis en avant et vous allez bénéficier d'un reach, d'une audience beaucoup plus large. Vous allez toucher beaucoup plus de gens en simplement diffusant de la vidéo en live parce que LinkedIn a cet intérêt de faire en sorte que les gens restent sur la plateforme et il va considérer que si vous diffusez de la vidéo en live, c'est toujours ça de pris, c'est toujours du temps en plus que vous passez sur leur plateforme. Et enfin, dernière raison, ce qui va se passer et c'est ce qu'on a observé avec le lancement de la vidéo sur LinkedIn, c'est que finalement, il y a beaucoup de boîtes qui n'en profitent pas parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles n'y croient pas, parce qu'elles ne prennent pas le temps de le faire, parce qu'elles n'investissent pas là-dessus et donc, c'est une opportunité énorme. Et si vous êtes dans le secteur industriel, vous savez que vos confrères, ils sont finalement peu nombreux à profiter de ces opportunités et je dirais que les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc, si vous profitez de cette fonctionnalité dès son lancement, vous allez bénéficier d'une visibilité qu'à mon avis, il y a peu d'autres canaux qui pourraient vous l'offrir. Si vous payez de la pub, vous n'aurez pas autant d'audience et autant d'atteinte autour de vos prospects. LinkedIn Live, je vous le dis, profitez de ça, guettez la sortie de cette fonctionnalité et préparez-vous à être parmi les premiers à diffuser en live sur LinkedIn. Je suis très impatient de découvrir toutes vos vidéos. À bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !